C'est en effet toujours un événement quand Eva Rock a le temps de faire sa chronique en fin d'émission. Eva, aujourd'hui vous nous parlez d'une série télé pour le moins iconoclaste puisque, tenez-vous bien, il n'y a pas d'image. Ça s'appelle un feuilleton radiophonique, non ? Eh bien presque ça, ça s'appelle Col, c'est sur Canal Plus décalé, dès demain à 13h35, vous pouvez le revoir aussi sur MyCanal. Alors c'est un exercice périlleux parce que cette série c'est vraiment un ovni télévisuel. Devant vos yeux, c'est un écran noir, il y a simplement un halo de lumière qui apparaît de temps en temps, ainsi que le nom des protagonistes qui parlent. C'est tout, que des voix et des sons, et ça donne ça. Vous avez vu quelque chose ? Quelqu'un ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Il est... Il est... Il est dans le chien. Madame ? Madame ? Madame, décrivez-moi ce qu'il se passe s'il vous plaît. Cette série en 10 épisodes est absolument extraordinaire. C'est une expérience sensorielle incroyable qui suscite en fait l'imagination. 10 minutes de bande-son et qui pourtant scotche nos yeux sur l'écran. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir nos yeux de l'écran. On vit au rythme des personnages qui sont embarqués dans des situations apocalyptiques. C'est apocalyptique, c'est haletant, c'est angoissant, c'est surtout bluffant. Si vous tendez bien l'oreille, vous allez reconnaître les voix de Gaspard Huliel, Kian Kojandi, Mathieu Kassovitz, Charlotte Lebon, Camille Cotin ou encore Marina Foyce. Et vous savez quoi ? Timothy Hochet, qui est le créateur de cette série géniale, sera un des invités des petits pas dans l'écran demain soir sur Europe 1 à 19h. Je la vois venir la belle autopromo ! Bien joué, Maroc ! Bien joué ! Europe 1 Aaaaaah !